allez aujourd'hui on va petit parler du cadre des perches là du petit souci la petite rumeur qui court comme quoi le 17 cm ça nage pas super bien donc on va essayer de faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu qu'en fait c'est pas que ça nage super bien ou qu'il faudra bien accélérer ce qui est en fait tout à fait normal donc juste pour vous donner un détail de pourquoi à l'heure souple le 4D perche en 17 cm il faudra ramener plus vite que le 23 cm je vais vous donner juste un exemple ici j'ai un Eric Schad 16 ici j'ai un Eric Schad le nouveau 4D en 25 vous prenez le 16 vous voyez le U qui fait vous êtes d'accord je vais prendre le 25 à côté vous voyez il y a plus d'amplitude donc lui on va battre de la queue ça va être beaucoup plus serré que le 25 ça va être beaucoup plus large beaucoup plus long donc on va pouvoir se permettre avec la grande taille d'aller beaucoup plus lentement avec la plus petite taille il va falloir aller un petit peu plus vite et j'ai du mal à faire brasser le gros parce que vraiment il faut lui donner une grosse impulsion mais ça vous donne une idée un petit peu de du phénomène en fait entre le 4D perche qui est en 17 cm et le 4D perche qui est en 23 du fait de leurs deux tailles différentes le 17 cm c'est normal qu'il faut le ramener d'une façon un petit peu plus rapide par rapport au 23 va pouvoir se permettre de le ramener un petit peu plus lentement du fait qu'il est beaucoup plus grand beaucoup plus plus dense donc il ya plus de volume plus d'élasticité c'est beaucoup plus souple c'est normal plus on va grossir sur la taille du leurre souple et plus forcément on va gagner en voyant souplesse en amplitude de nage donc voilà donc c'est pas une question de froid qui fait que leur serait dit qu'il faut l'ébouillante et donc voilà donc là je vais vous faire une vidéo extérieure où je vais reprendre un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer où je vais vous faire montrer comment l'animer bien sûr naturellement en linéaire et je vais vous montrer aussi que même si il faut l'animer tout petit peu plus que le 23 cm il est possible de pêcher aussi lentement avec le 17 cm tout simplement en imprimant une animation un petit tout petit peu style mormanié qui va imiter une perche un petit peu malade ou en train de mourir quoi donc voilà c'est encore une fois à vous de de donner vie à votre leur et d'essayer de trouver la cadence et qu'est ce qui peut marcher qu'est ce qui peut donner vie à votre leurre d'une certaine façon donc d'apprendre un peu à à comprendre son fonctionnement car tous ces leurres là ne sont pas faits pour voilà ne pas nager s'ils ont été réalisés c'est qu'ils nagent ils ont été testés pendant des mois et des mois avant d'être commercialisés on ne met pas dans le commerce des leurres qui ne nage pas quoi c'est voilà c'est complètement bête de la marque de faire des leurres qui ne voilà qui ne fonctionne pas c'est juste que voilà il ne faut pas croire que bon quand on achète un leurre tout de suite on va réussir à l'animer je prends l'exemple du stick bait ça peut paraître très bête mais vous allez donner un stick bait à quelqu'un qui n'a jamais péché au stick bait il va avoir énormément de mal à faire nager un stick bait il va ne pas savoir imprimer ses petits twitch qui vont le faire aller de droite à gauche si on lui explique pas tout simplement allez c'est parti pour la vidéo vous savez qu'en ce moment on a des températures très froides là j'enviens du salon de melin vous savez très bien quand le lendemain le lundi la fermeture du salon de melin je peux vous dire que ça cale énormément voilà voilà je fais nager vraiment de façon sinusoïdale une toute petite accélération et vous voyez je vous ligne tranquillement et comme vous pouvez voir à la caméra sur votre écran en bas il nage normalement alors après si vous l'insistez sur les postes vous trouvez que c'est une nage qui est encore trop rapide par rapport à cette taille ce que vous pouvez faire c'est ça vous lancez sur le poste vous pensez qu'il y a un brochet c'est tout simplement ça comme si vous animiez comme un petit peu typement remanié vous assurez que un brochet qui tombe là dessus cette espèce d'animation un peu de perche blessée c'est c'est efficace tout de suite il n'y a pas de problème je peux vous assurer que même la taille 10 cm 17 cm il nage très bien et vous voyez en plus aujourd'hui il fait très froid comme je vous dis on met le salon de melin on est lundi vous savez très bien la température qu'il fait donc voilà et la matière n'est pas rigidifiée par l'eau froide ou quoi que ce soit c'est juste qu'il faut adapter son animation vous voyez c'est vraiment une animation typo en manier ça fait vraiment un poisson blessé voilà ce qui permet de pêcher un peu plus lentement avec cette taille en 17 cm c'est une difficulté et puis après bien sûr on peut faire le simple linéaire et que vous allez voir ça nage parfaitement bien et juste pour remettre un petit peu les choses au point par rapport à ça ce leur nage très bien en effet il faut une vitesse de récupération un tout petit peu plus rapide que sur les grandes tailles mais comme je vous expliquais c'est normal plus votre souple va être réduit plus la nage va être serré et donc il faudra accélérer la cadence plus la taille du souple va être grande plus là vous pourrez ralentir d'avoir une nage assez ample assez sinusoïdale très lentement parce que la matière est beaucoup plus grande beaucoup plus élastique beaucoup plus tendre et donc va se permettre de pouvoir nager beaucoup plus tranquille c'est tout à fait logique voilà c'est tout à fait